On retrouve de nouveau Claire Duhamel à Jérusalem. Comme prévu, les négociations au Caire ont échoué. En tout cas, le Hamas a bel et bien refusé la dernière proposition formulée par Israël. Le Hamas reste sur sa ligne, c'est-à-dire qu'il demande un cessez-le-feu total et durable, plus d'aide humanitaire et le retour des civils dans le nord de Gaza. Israël avait pourtant fait des concessions importantes dans sa dernière proposition d'accord. Cela n'est pas suffisant pour le mouvement islamiste qui dirige Gaza. On parlait de la libération d'une quarantaine d'otages israéliens contre 800 à 900 prisonniers palestiniens. La situation pour les civils de Gaza reste donc dramatique. Il y a eu de nouveau des bombardements cette nuit, malgré cette riposte iranienne et pas d'évolution en vue. Le Hamas a néanmoins réagi à cette riposte iranienne, disant qu'il s'agit d'un droit naturel suite à cette frappe attribuée à Israël le 1er avril dernier sur le consulat iranien de Syrie. Et puis il est important, intéressant de noter qu'il ne semble pas y avoir eu de coordination avec le Hamas dans la riposte iranienne la nuit dernière, puisqu'il n'y a pas de roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza, alors que le Hezbollah a lancé quelques salves sur le nord d'Israël. Les roquettes depuis Gaza sont désormais rares, puisque le Hamas est fortement affaibli, mais elles surviennent tout de même de façon épisodique, et ça n'a pas été le cas la nuit dernière. Merci beaucoup Claire Duhamel, merci à vous d'avoir été avec nous.